Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre où ce matin les tabloïds ne parlent que d'une chose, le tweet parodique de Kyle Walker sur Liverpool et surtout la réponse de Jurgen Klopp. Le défenseur de Manchester City a en fait posté un tweet supprimé depuis avec une photo d'Harry McGuire, joueur de Leicester qui a accroché les Reds un partout cette semaine, avec comme légende, ils croyaient qu'ils allaient partir avec 7 points d'avance. Une petite pique à laquelle a ensuite répondu l'entraîneur de Liverpool « Je n'ai jamais fêté le fait qu'un adversaire lâche des points ou perde un match, pour moi ce n'est pas possible. Tu dois t'occuper de tes propres affaires, pour les supporters c'est différent mais bon, les gens évoluent », a-t-il déclaré comme le rapporte le Sun. En Espagne, le tirage au sort des demi-finales de Coupe du Roi a eu lieu hier et surprise, l'affiche tant rêvée et tombée, le Classico. Forcément aujourd'hui, le choc fait la une de la majorité des journaux sportifs ibériques. Il faut dire que juste après les matchs aller-retour de la Copa del Rey, il y aura un troisième Classico, trois rencontres en seulement 24 jours comme l'explique Asse, qui parle même de tempête de Classico. Les autres médias espagnols ne sont pas en reste bien sûr, pour Marca c'est carrément une bombe. La presse catalane, elle, reste un peu plus sobre, Mundo Deportivo titre triple Classico et Sport un triplé de Classico. En Italie, le cas de l'entraîneur de l'Inter, Luciano Spalletti, fait les gros titres. Le Corriere dello Sport parle d'un chaos chauve. Pour le quotidien, la distance entre le club et son coach augmente de plus en plus. Et seule une très bonne fin de saison pourrait garantir un avenir à ce dernier. Après des résultats irréguliers, c'est notamment l'élimination en Coupe d'Italie, qui coûte cher à Spalletti. Surtout que l'ombre de compter s'allonge toujours plus, explique le Corriere. Une information que partage également la gazeta d'Ello Sport, qui place l'ancien coach de Chelsea en une du journal, et titre « Spalletti compter le sprint long ». En France, le PSG n'a recruté qu'un seul milieu de terrain cet hiver. Pourtant, le club pourrait bien avoir du renfort dans ce secteur du jeu. En effet, d'après le Parisien, on devrait bientôt voir Rabiot de retour. Thomas Tuchel fait le forcing en interne pour que le milieu français soit réintégré dans le groupe parisien, et ce malgré l'opposition d'Entero Enrique. Mais d'après le Parisien, c'est bien le coach allemand qui devrait avoir le dernier mot dans ce dossier, et Adrien Rabiot pourrait faire son retour dès mercredi face à Villefranche en Coupe. Enfin, du côté de Marseille, on attend impatiemment un joueur, mais pour lui, c'est plus une arrivée. Il s'agit bien sûr de Mario Balotelli, buteur pour son premier match sous le maillot de l'OM face à Lille. L'attaquant italien sortira de nouveau du banc ce soir face à Reims, d'après la Provence. Et le journal local n'y va pas par quatre chemins en s'adressant à Balotelli, « On s'en remet à toi ». Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Footmercato. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada